Si vous, vous allez voir un ou une psy, est-ce que vous vous sentirez à l'aise d'en parler avec votre famille ? Moi, pas du tout. Ah ouais ? Ouais, pas du tout. Pourquoi ? Parce que parler avec une psy, je ne suis pas très rassuré de discuter de mes problèmes avec une personne. Bon, elle est payée pour ça, je paye pour ça aussi. Je parle d'expérience que j'ai eue, des amis, ils ont été voir des psys et puis la façon dont elle s'est comportée la psy avec eux, ça a plutôt détruit complètement sa famille. Donc, vu comment ça s'est fini avec lui, pour moi, un psy, c'est pas trop mon truc. Ce qu'il dit, c'est qu'un psy, comme une personne étrangère, peut entrer dans la vie de quelqu'un et donner ce sens qui va bouleverser des équilibres. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces équilibres étaient stables et satisfaisants avant ? Mais c'est juste, il y a un danger de changement et avec le changement, de ne pas reconnaître tout à fait l'état de la situation intérieure. Si vous allez consulter un ou une psy, est-ce que vous vous sentirez à l'aise d'en discuter avec votre famille de ça ? Moi, pas trop, je sais, parce que je sais que c'est un sujet un peu tabou, dans le sens où quand on dit qu'on va avoir un psy, c'est forcément quelque chose de très grave, alors que ça peut ne pas l'être. Puis du coup, je pense que ce serait un peu compliqué à ce niveau-là, mais si je pose la situation et j'explique, il n'y aurait aucun souci. Je pense aussi que les parents, ils se sentiraient un peu responsables, alors que ce n'est pas du tout le cas, et du coup, c'est plus embêtant d'en parler. Moi, je pense que ça dépend plutôt de la relation qu'on a avec la famille, puis de l'idéologie de la famille, parce que je sais que chez moi, il n'y aurait absolument aucun souci. Ils seraient juste en train de m'encourager, donc ça dépend aussi beaucoup de la relation qu'on a avec la famille. Les parents peuvent effectivement encourager à aller voir un psy, soutenir dans cette démarche-là, et puis après, ils peuvent se sentir remis en cause ou en question quand les conflits apparaissent ou quand les conflits les impliquent. Est-ce que ça serait quelque chose avec lequel vous serez à l'aise d'en parler, par exemple avec votre famille ? Vu que je suis dépendante financièrement de ma famille, je pense qu'ils seraient obligés de savoir, mais après, je ne discuterai pas forcément de mes problèmes avec ma famille, mais juste parce que je ne suis pas très proche avec. Ça fait du bien d'avoir une personne externe qui est complètement objectif. Oui, c'est vrai. Il y a des aspects administratifs qui font qu'on n'a pas toujours le choix de cacher les factures à ses parents. C'est peut-être des fois quelque chose qui nous oblige à mentionner le fait qu'on aille voir un thérapeute. Après, elle soulève une question importante, c'est-à-dire est-ce qu'on doit le dire à la famille ou non ? Et là encore, je crois que moi, j'encouragerais toujours à tous les ados qui viennent nous consulter de pouvoir en discuter avec les parents, soit avec l'aide d'un professionnel, soit par le professionnel lui-même ou soit par soi-même. Mais après, c'est vrai qu'il y a des familles où c'est plus compliqué à nommer. Il faut pouvoir respecter ça. Sous-titrage ST' 501